bonjour bienvenue dans cette vidéo de cas clinique je m'appelle jean charles je suis un odontiste exclusif en belgique dans la ville de jamblou qui se situe dans la partie du sud du pays celle où on parle le français aujourd'hui je vous propose un cas clinique un retraitement sur une 46 à travers une couronne c'est un cas que j'ai réalisé il y a environ un mois alors au niveau du montage et ce qu'il y a eu j'ai enlevé tous les moments où j'irrigais tous les moments qui vaut une pertinence clinique ou les moments changé de frais etc tout ça évidemment ça a été enlevé pour garder vraiment qu'est ce qui est un intérêt dans la clinique donc on va directement passer à la radiographie préopératoire donc vous pouvez la voir c'est moi qui est prise avant de commencer on voit deux lésions apicale une sur la racine distale une sur la racine mésiale sur la racine mésiale on voit que visiblement il y a un seul cas qui a plus ou moins été traitée en distal on voit qu'on est encore assez loin de l'apexe au niveau des tests cliniques on a des douleurs à la percussion on a de la douleur à la palpation vestibulaire on n'a aucun sondage par en particulier son âge il a été fait évidemment sous anesthésie pour le confort du patient et pour le mien aussi alors on va passer directement à l'ouverture de chambre alors j'ai pas l'ouverture de la couronne puisque j'ai oublié d'appuyer sur le bouton magnifique jean charles donc là on vous voyez on est déjà à l'intérieur de la couronne donc pour enlever à la céramique j'utilise une fraise c'est quand même un grain assez fin relativement neutre neufs pour pouvoir éviter tout ce qui est shipping de la céramique et alors ensuite une fraise trans métal pour la chape métallique puis je suis directement arrivé sur ce matériau blanc vous voyez ce matériau blanc il était assez dur j'ai mis un certain temps à descendre avec ma fraise hélène alors les fraises hélène c'est pour long nex une fraise qui permet de travailler au microscope et de voir clairement ce que je fais à tout instant de temps en temps je renvoie un petit peu d'air pour éliminer les débris et voir ce qui se passe alors on va voir apparaître petit à petit le plancher et puis la gutta je savais pas quel matériel quel matériau c'était c'était du mta ça peut être cacher quelque chose en dessous donc il fallait être relativement prudent là on voit on commence à voir que j'arrive au niveau du plancher donc ici on prend vraiment son temps pour pas faire de dégâts ok on voit très clairement ici le premier canal le canal maisio vestibulaire qu'elle serait avoir été trouvé puis voyez le précédent à chercher le canal beaucoup trop en mesiolingual en fait le canal était un peu plus au centre alors on distal on voit qu'il reste encore un peu du matériau blanc sur la partie supérieure que il faut qu'il faut venir enlever pour pouvoir avoir un accès et voir vraiment l'ancierté de l'orifice de l'entrée du canal ça a l'air ici d'être une tricanalaire relativement classique de cano mesio un gros canal distal voilà une fois qu'ici on a un bel accès relativement droit à chacun des canaux on va pouvoir désobturer gentiment donc ici on voit la chambre qui a fini d'être ouverte voyez on a un bel accès partout on voit vraiment bien je utilise moi pour désobturer aucun solvant un profile 30 que voyez à 6% petite pression apicale pour descendre gentiment je vais jusqu'où il travaille je vais donner un petit coup au niveau du canal mesiolingual c'est pour évaser la partie coronaire et le marquer alors vous verrez pas mais évidemment chacune de ces étapes j'irrigue énormément tout ça l'hypochlorique de sodium 3% l'instant vous voyez là c'est un pass file je le passe directement on voit bien jusqu'où il va alors on voit qu'en mesio vestibulaire il est à l'apexe en mesio lingual aussi et en distal ben là on voit que je bloque voyez environ 19 mm j'essaie de prendre des angulations un peu différente pour voir si ça passe pas ensuite directement après je vais continuer à irriguer on voit c'est toujours l'hypochlorite ça c'est la ligne ultrasonore de chez vdw est dit c'est assez pratique il faut quand même nettoyer son miroir à chaque fois la ligne que vous voyez ici c'est une ligne f1 blue de chez fanta dentale donc elle est 25 au niveau de sa pointe une quantité de 6% et donc voilà ici les longueurs de travail sont estimés à plus ou moins 20 et ici on voit qu'en distal et bien ça bloque donc du coup je continue à irriguer je passe bien les 10 pour aussi de remonter tout ce qui est débris de l'ancien traitement cette micro aspiration qui est hyper pratique qui me permet de voir est ce qu'il ya une communication avec les canaux là on n'a pas l'impression qu'il y ait de communication avec dans les canaux mesio on va continuer à préparer tout ça on voit au bout du distal là il reste encore de la gutta perca probablement la raison pour laquelle je suis bloqué alors là je vais je pense m'attarder un petit peu sur cette partie mésial on voit il ya un isme entre les deux qui doit être traité donc là c'est l'hymne ca ultrasonore pointe moi généralement 20 ou 25 et je viens voyez à très faible intensité gentiment brossé entre les deux cadeaux et voyez que je descends 2 3 4 millimètres plus bas et on va venir éliminer gentiment toutes les bactéries tous les éléments qui sont à l'intérieur à chaque fois en irriguant énormément entre avec les 10 ça permet vraiment de faire remonter une grosse partie de tous les débris donc là je descends un petit peu je suis bloqué donc je vais pas totalement jusqu'au bout les canaux ne communique visiblement pas jusqu'au bout mais au moins sur je pense 2 3 mm au niveau coronaire ça c'est l'activation à l'aidé c'est assez pratique cet instrument c'est un polymère c'est particulier davantage par rapport à la lime ca pour activer les solutions désinfectante c'est que ça casse pas et ça réduit pas tous nos efforts à néant en cassant juste à la fin et en allant se bloquer dans la partie apicale c'est toujours relativement embêtant alors ici après la préparation on voit en fait il ya un petit canal quelque chose donc je vais aller avec un profile c'est un 15 6% aller juste un petit peu appuyer pour voir parce que ça donne et on voit que hop directement je vais m'enfoncer donc là il ya quelque chose à traiter à l'aise et oui on était déjà à 19 20 donc pratiquement la longueur de travail vous voyez ça c'est un troisième canal ou l'isme qui est en train d'être traité on y rit énormément le passe file je vais le passer on va voir vous voyez hop il va déjà directement à la longueur de travail et alors pour terminer ma lime aff one blue pour venir terminer la la préparation c'est un souvent qui tourne très vite à 500 tours minutes qui est hyper flexible réutilisable dit pour dix canaux dès qu'il est vraiment hyper intéressant pour un cabinet en tout cas dans d'eau exclusive donc vous voyez c'est dans les trois canaux qui sont préparés on n'a toujours aucune perméabilité au niveau du canal distal donc il va falloir travailler là dessus donc là je reprends c'est un peu mon instrument fétiche à ce prof à 15% hop on voit qu'il vient de passer juste à l'apex donc ça c'est gagné je vais reprendre ma lime de préparation mais ici ça passe pas donc j'ai essayé un peu différentes angulations et un petit crochet quelque chose j'essaye en en précourbant la lime elle a celle in f1 blue ont la possibilité d'être précourbée et c'est vraiment hyper intéressant notamment pour les accès etc ici je passe plus donc je réessaye on voit que mon passe file passe correctement de temps en temps mais pas tout le temps il ya une petite marge escalier soit du premier traitement soit ce que j'ai fait moi en venant des obturés donc ici j'ai bien passé le passe file je précompte mon instrument pour la préparation mais il passe toujours pas bon quand ça passe pas comme ça il ya un moment il faut repartir son instrumentation manuelle et c'est ce que je vais faire maintenant et je repars avec un diamètre 20 qui passe et dès que la ligne passe je fais des petits mouvements d'aller-retour des petits mouvements en force balancée pour venir adoucir un petit peu visiblement là je pense la petite marge d'escalier qui a à cet endroit là donc là j'ai passé la 25 je vais aller jusqu'à la 30 avant de réessayer de passer mon instrument pour la préparation finale donc si la 25 elle passe vous voyez ce petit mouvement de haut vers le bas une fois que j'ai réussi à passer ce petit escalier c'est ça qui est vraiment important pour pouvoir après passer votre ligne de préparation on continue gentiment voyez ce petit mouvement là de haut vers le bas où je vais venir recréer un passage pour l'instrument je précourbe je mets de l'irrigant et alors ici hop on voit il est passé assez facilement j'irrigue et alors qu'est ce qu'on voit maintenant dans la synésiale tous les cas les canaux communiques en fait en réalité dans ces dents il n'y a qu'un qu'un seul foramen à picard on va faire une petite pause une seconde sur cette radio-opératoire des sept cônes dont j'ai juste mis un cône en installé un cône dans le canal mesio vestibulaire vu qu'il n'y a qu'une seule sortie au niveau de l'apex ici les cônes ici ils sont à la longueur de travail donc probablement tout pile à l'endroit qui devrait être étant donné la technique d'obturation que j'utilise qui est le thermocompacteur ces cônes vont être coupés environ un gros millimètre par rapport à ce qu'ils sont maintenant de façon à éviter qu'il y ait un débord un dépassement important on continue ça donc c'est la vision finale après toute la préparation donc les canaux mesio et puis maintenant ici le canal distal on va venir sécher à l'aide de ces pointes de papier et puis venir insérer les différents cônes de l'écoutat les cônes que j'utilise sont des cônes de chez dentsply qui en fait fondent vraiment très rapidement et ça c'est très pratique et le ciment que j'utilise c'est le H plus également de chez dentsply je fais majorité de mes traitements avec cette obturation là elle est rapide et efficace elle coûte pas beaucoup au cabinet donc si je mets les deux cônes dans la racine mesiale et alors je vais mettre un troisième cône dans ce fameux mesio central et puis je vais venir mettre le dernier cône donc le cône pour la racine distale ensuite ce thermocompacteur il est sur bague bleue et je vais descendre à environ au moins quatre mois cinq millimètres de la longueur de travail ici c'est un c'est un but à condenseur de taille 35 l'accès est assez facile le patient ouvre très grand donc ça ça c'est assez facile ici dans les cas on a des petites ouvertures et bien je garde les but à connaisseurs que je casse et ça permet d'avoir une solution dans toutes les situations cliniques différentes voilà on arrive lentiment au bout de l'obturation c'est important si vous utilisez ces techniques de toujours prévenir vos patients parce que la température augmente très fortement et donc souvent les patients peuvent le sentir donc il faut prévenir avant de commencer une fois que tout avion a bien fondu éliminé ces excès qui sont dans la chambre ça c'est facile je vais prendre là un un guide un 3 ou un 4 je veux venir simplement passer dans la guita ça va s'enrouler en une ou deux fois je vais tout sortir peut-être parfois problème de ces techniques là c'est que ça coupe plus fin la guita est finalement un petit peu en dessous du plancher et parfois un petit peu trop bas et c'est vrai que c'est compliqué de venir rajouter juste un millimètre de guita on n'a pas notamment ces problèmes là quand on utilise la condensation verticale à chaud avec un système b donc là vous voyez on arrive au bout je avec le plugin de match tout je viens tasser cette guita parce qu'après qu'elle est chauffée il ya toujours un petit mouvement donc vraiment on garde cette pression apicale on voit ici bien toute la racine médiale et alors la racine distale voilà tout ça est terminé alors ici dans mon cabinet j'ai fait le choix d'obturer un maximum en en obturation définitive de pas passer par des cavites des foudji et de répéter les interventions sur les dents et donc je fais le plus souvent possible l'obturation définitive surtout quand c'est moi qui fait l'ouverture à travers la couronne ici les photos cliniques de l'obturation la chambre est bien propre et puis la radiographie finale et donc vous voyez on est parfaitement à l'apexe dans les deux racines et une petite résorption de l'apexe en distal on est très bien aussi un petit dépassement ça c'est notre ciment c'est vraiment impeccable comme ça j'ai quand même pris une radio vous distalisez un petit peu mon cône pour qu'on puisse apprécier l'obturation avec ces techniques là de la racine mais il ya l'homme merci pour votre attention j'espère que ça vous a plu ça vous a plu aimé partager et à vous abonnez vous à la chaîne c'est ce qui me ce qui permet de montrer que vous appréciez le contenu que je vous propose voilà à très bientôt pour une autre vidéo clinique au revoir merci